Bonjour à tous et bienvenue sur le coin, stade le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bases pour bien démarrer avec Panda, une bibliothèque Python que vous devez absolument maîtriser si vous souhaitez être data scientist en 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Natacha Jongwa. Je suis ingénieure data scientist et cette année je me suis donné un challenge fou qui est de faire 100 vidéos pendant 100 jours pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Si ce challenge vous intéresse, si vous êtes intéressé par la data science, vous avez trois choses à faire déjà. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les 96 prochaines vidéos. Mettez-moi de gros pouces plus synonymes que vous appréciez le challenge, vous appréciez ce que je fais. Partagez autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en data. Maintenant que vous avez réalisé ces trois actions, j'espère que vous les avez réalisées. On peut commencer. C'est quoi nos pandas, pardon. Donc, panda, c'est tout simplement cette bibliothèque populaire de Python qui permet de manipuler les données. Vous savez tous que lorsqu'on travaille en fait sur les données, on a en général en ligne, un tableau en ligne avec les individus. Il y a une colonne des variables. En fait, panda, c'est cette bibliothèque Python qui va nous permettre de manipuler facilement et rapidement des tables de données. On appelle souvent ça les data frames. Ça va nous permettre en fait de faire des statistiques classiques que vous connaissez comme la moyenne, la médiane, les analyses sur des tables, sur des tableaux tout simplement. Maintenant que c'est dit, on va aller directement sur mon notebook pour vous ensemble concrètement comment cela marche. Bien évidemment, comme on va aller sur mon notebook ici, on va commencer déjà par installer le package. Pour installer en fait, il y a la fonction, il y a, pour installer un package, c'est tout simplement avec install, pip install, panda. Normalement sur Anaconda, panda existe déjà, donc on n'aura pas besoin de l'installer dans le cadre de ce projet. Mais au cas où vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. Ensuite, on va importer le package. Vous avez la fonction import, panda. Dans tous les projets de data science, vous allez trouver import, panda, aspd. Et ça, c'est la base, tout projet de data science, on va exécuter le code, pardon, aspd. Tout projet de data science a ceci, on exécute. Maintenant, il existe deux méthodes pour pouvoir créer un data frame avec panda. La première méthode, c'est avec des dictionnaires. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un dictionnaire en Python, je vous invite à suivre des coups qui vous permettent d'apprendre des bases de Python, liste, fonctions, en faisant liste, dictionnaire, map et autres. Vous pouvez suivre le coup que je vais mettre en description de cette vidéo. Mais on va commencer tout de suite. On peut créer un data frame panda, soit avec des dictionnaires, soit à partir des fichiers Excel, CSV, JSON, SAS, tout type de format. On va voir ça tout de suite. On va commencer déjà avec l'éditionnaire. Commençons par créer un dictionnaire qui va contenir en fait la liste des étudiants et le nôtre en statistique, bien sûr. On va se prendre, on va créer, voilà, un dictionnaire qui va prendre le nom des étudiants. On va mettre le nom. Premier nom, on va mettre, voilà, on va mettre Mindon. En fait, Mindon, c'est le cas où je vivais à Yaoundé. Le premier s'appelle Mindon. Zibi. Ensuite, on va l'appeler Ekounou. Le quatrième va s'appeler, comment on va l'appeler Bastos ? Allons-y. Troisième personne de ma base donnée s'appelle Bastos. Allons-y au niveau des prénoms. Prénoms. La deuxième colonne. En termes de prénoms, quelle inspiration j'ai maintenant ? On va mettre Chloé. Pardon. Chloé, Loïc. OK. On va mettre Hélène. C'est ce qui me vient à l'esprit. Et Nathan. Donc, on a quatre individuels à base de données dans mon dictionnaire, pardon. On va mettre le note en statistique. On va appeler ça note. La carrière, on va créer de notre dictionnaire. Les notes en statistique, bien sûr, comme moi, j'ai vécu à Mindon. Mindon, on va ouvrir 19. Ensuite, 18. Bon, on va 15, 13 et 17. Voilà, note, on a créé le dictionnaire. Maintenant, on va l'afficher. Pour l'afficher, il suffit juste de décrire en bas. Étudiant. Allez, exécuter. Voilà notre dictionnaire créé. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer un data free? À partir d'un dictionnaire, en fait, il suffit juste de faire la fonction pd.dataframe. Regardez. Là, on va faire df underscore étudiant. On crée un data frame édition égale à pd point. Vous avez la fonction data frame de panda. Voilà, panda. Et on met juste le nom du dictionnaire qu'on souhaite utiliser. Et ça nous crée automatiquement le... Ah, il y a un souci ici. Un, deux, trois, quatre. Un, OK. J'ai mis une note en trop, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. On va recommencer. Tac. Voilà, maintenant, ça marche. Df underscore étudiant. Voilà, notre data frame. Vous voyez, ça ressemble exactement à un fichier Excel. Avec le nom, le prénom, la note, les individus. En général, lorsqu'on travaille, la plupart du temps, on ne va pas créer le dictionnaire par nous-mêmes. On va importer à partir des fichiers. Maintenant, on va voir comment créer un data frame à partir d'un fichier. On va le voir à partir d'un fichier CSV. On va appeler ça df. C'est classique. Df égale à pd point. Il y a la fonction, en fait, read. Vous voyez, il y a read CSV. On peut read un Excel. On peut read un HTML. Il y a plusieurs types. SAS, SPSS, SQL. On peut read plusieurs types de tables. Mais ici, on veut importer un fichier CSV. On va prendre read CSV. On met dans du fichier. Je l'ai appelé credit dataset. Voilà. Et je l'affiche df. Là, ça paraît bien. Parce que j'ai oublié de mettre, en fait, les séparateurs ici. Vous pouvez ajouter séparateur égale à point virgule. Pour se préciser que dans mon fichier CSV, le séparateur, c'est le point virgule. Donc, voilà le data frame qui est importé. On l'affiche en faisant juste df. Vous voyez. Il y a à peu près 19 lignes dans mon data frame. OK. Si c'est un fichier Excel, en fait, c'est pareil. Ça va faire df égale à, comme je le disais, c'est pd point read. Read. Excel. On va appeler ça la base, c'est quoi ? C'est credit data Excel. C'est ceci. Et pour l'afficher, c'est pareil, on va afficher df. Voilà. Donc, maintenant, on a vu ensemble comment est-ce qu'on peut importer des fiches, créer des data frames à partir, soit d'un dictionnaire, soit d'un fichier Excel ou CSV. Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir afficher le type de données. Lorsqu'on travaille en Python en général, on peut, par exemple, vouloir juste afficher les cinq premières lignes. Donc, il y a la fonction point read de data frame et on met 5. Vous voyez, ça nous affiche uniquement les cinq premiers éléments du data frame. Si on veut afficher les 6, c'est pareil, on change ici. Tac, ça nous affiche les 6. Si on veut afficher 10, on met 10. Donc voilà, la fonction read, c'est une fonction très utile si vous travaillez en Python parce que ça vous permet d'afficher les premiers éléments du data frame. Si on veut plutôt afficher les derniers, vous avez la fonction tell, on affiche par exemple les cinq derniers aussi. Voilà, vous voyez, on affiche les cinq derniers éléments du tableau. Maintenant, si on veut voir l'ensemble des colonnes possibles disponibles de data frame, vous avez la fonction columns, celle-ci qui vous donne. En général, lorsqu'on veut travailler, on a souvent besoin de voir la liste complète des colonnes. Donc, vous avez la fonction point column de Panda qui vous permet de, un attribut en fait du data frame qui permet d'avoir l'ensemble des colonnes. Comme vous voyez ici, on a l'identifiant de la personne, on a l'âge, on a le nom, on a le prénom, on a le revenu. Donc, on a l'ensemble des colonnes. On peut aussi vouloir connaître quel type de données sur lesquelles on travaille. Il y a la fonction point détail, vous pouvez voir le type de données sur lesquelles on travaille. Vous voyez, on voit que l'identifiant de la personne, c'est un intégur, l'âge, c'est un intégur, le nom et le prénom sur les objets. En général, les objets, ce sont des caractères. Donc, en général, les objets, ce sont des caractères. Maintenant, si on veut connaître la dimension du tableau, combien de lignes on a, combien de colonnes on a, vous avez la fonction point dev.chef. Chef va vous donner en fait la dimension de vos tableaux. Ici, vous voyez que le tableau, c'est un tableau à 20 lignes et 14 colonnes. Voilà, on a appris à importer les données, on a appris à regarder un peu les dimensions. Passons à la lecture des tableaux avec Panda. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner, sélectionner une colonne spécifique, spécifique dans notre DataFrame, pour pouvoir, par exemple, sélectionner, je veux, par exemple, dans mon DataFrame, sélectionner la colonne du nom de l'étudiant, df.nom, c'était quoi le nom, tap, tap, voilà, id de la personne, si on veut, par exemple, sélectionner l'identifiant de la personne, point id personne, je fais juste df.le nom de la colonne. Et là, il m'affiche le nom, si par exemple, je veux juste afficher, je veux juste afficher les 5 premiers, il y a tout le point, je mets 5, voilà. Vous voyez ici, en fait, l'identifiant de la personne est très bien écrit, il n'y a pas de caractère spéciaux, mais imaginez si on veut afficher plutôt la variable type de domicile ici. Vous voyez qu'il y a des espaces, on ne peut pas faire un point type de domicile. Au lieu de faire avec un point, ce qu'on va faire, on va plutôt faire comme ceci, df, on va utiliser, on va mettre dans les crochets, tac. Lorsque vous avez des caractères spéciaux, utilisez plutôt df, encre, crochet, la variable dans les guillemets, et vous exécutez. Donc voilà l'ensemble des valeurs. Si je veux juste afficher les 5 premiers, je fais toujours le point reste, 5. Donc voilà, si je veux sélectionner en plus du type de domicile, le nom des personnes qui sont à la base de données, parce que je vais faire c'est df, df, et là je vais mettre la liste des informations dont j'ai besoin, tac, j'ai besoin du type de domicile. Ici, je mets le type de domicile. En plus, j'ai besoin du nom. Vous voyez, là ça va m'afficher, ça va me sélectionner uniquement les deux colonnes. Vous voyez, ça va me sélectionner sous DataFrame, avec le type de locataire, pardon, le type de domicile et le nom. Je peux le stocker en fait dans un nouveau DataFrame que je vais appeler new df, j'ai égal à ceci. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il n'aime pas ceci. Voilà, ici je l'affiche, new df. Il fait un point red pour afficher uniquement les 5 premiers, parce que ça va prendre l'espace. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on sélectionne les colonnes. Maintenant, si on veut connaître, par exemple, l'ensemble des types de domicile unique qui existent à ma base de données, vous avez dans le DataFrame la fonction .unique, je vais prendre type de domicile, tac, je vais copier ça directement, c'est plus rapide. Et il y a .unique, qui me donne un valid syntaxe, ah oui, j'ai mis un point ici, c'est pour ça. Voilà, j'ai l'ensemble des, il faut mettre la parenthèse, j'ai l'ensemble des valeurs uniques disponibles, parce qu'on a parfois besoin de savoir dans le DataFrame quelles sont les modalités prises par une variante précise. Donc vous avez la fonction .unique qui vous donne l'ensemble des valeurs uniques d'un DataFrame. Donc voilà, on a déjà vu ensemble comment est-ce qu'on sélectionne des colonnes, comment est-ce qu'on sélectionne des colonnes qui ont des caractères spéciaux, comment est-ce qu'on sélectionne plusieurs colonnes en même temps. Maintenant, imaginons qu'on veut sélectionner l'ensemble des personnes qui ont un CDI dans notre base de données. Donc ce qu'on va faire, ici, on veut sélectionner uniquement les personnes qui donnent le travail, le type de travail, c'est un CDI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ceci, ok. On va venir là, on va faire notre df2, df. On a vu ensemble comment est-ce qu'on sélectionne une colonne, tac, le type de travail, égal, égal, CDI. Ici, ça va me donner l'ensemble des personnes. Comme vous voyez là, on a l'ensemble des personnes qui ont uniquement un CDI dans notre base de données. Je peux toujours stocker NewDF dans NewDF, je vais appeler ça NewCDI. Je vais appeler ça NewCDI. Donc NewCDI, c'est la taille qui contient des personnes qui ont un CDI. DI, point. Bon, je fais un point red pour afficher uniquement les cinq premiers éléments, tac. Donc vous voyez là, on a l'ensemble des personnes qui ont un CDI dans notre base de données. Maintenant, si on veut, par exemple, choisir des personnes qui ont un CDI et dont le grade du prêt est C, par exemple. Ici, ce sera plusieurs conditions. On va recopier ça pour aller plus vite. On va mettre là. On a deux conditions. Il suffit de mettre la première condition dans la parenthèse, comme ceci. D'ajouter un A commercial, comme ceci. Et d'intégrer une nouvelle condition qui est aussi dans la parenthèse. En gros, ça va évaluer les deux. On voulait quoi ? Le grade du prêt doit être A, D, qui est égal à Gala, qui est égal à D. Donc voilà. On va appeler ça prêt. Pour ne pas écraser l'autre table. Ok. Y'a-z'écoute. Pourquoi ? Ah oui, c'est pas travail. C'est grade du prêt. Ici, tac. Égale à D plutôt. Là, c'est pas ça. C'est pas là. La parenthèse, elle est ici. Donc voilà. On a l'ensemble des individus qui sont en CDI et qui ont un prêt de catégorie D. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on sélectionne des colonnes dont vous avez vu, des lignes, pardon, avec des conditions spécifiques. Maintenant, il y a deux fonctions que vous devez absolument maîtriser. C'est .iLock et .lock parce qu'en général, vous allez devoir les utiliser. C'est quoi la différence entre les deux ? En fait, le .iLock vous permet de récupérer des informations à l'aide d'un numéro de ligne. En fait, vous donnez le numéro de ligne et vous récupère l'élément dans le tableau. Par contre, le .lock, oui, il a souvent besoin de l'index de la ligne ou encore d'une condition. On va voir la différence tout de suite dans mon notebook. Allons-y. Imaginons, je veux sélectionner uniquement la première ligne. Ce que je vais faire, je vais faire df.lock. .iLock, pardon. Comme j'ai dit, si il y avait la première ligne, vous savez bien qu'en Python, en général, les lignes, en fait, sont... Donc, la première ligne, c'est 0, donc .iLock 0. Il va me renvoyer toutes les informations. .iLock 0. Il va me renvoyer toutes les informations de la première ligne. Vous voyez ici, ça, c'est l'information concernant l'individu de la première ligne. Si je vais la dernière ligne, comme on a vu hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a bien vu que la dernière ligne, on la voit avec moins 1. Donc ici, je vais mettre le moins 1. Tac. On a les informations associées à la dernière ligne. Donc, avec un point .iLock, on a les informations en fonction du numéro de ligne qu'on recherche. On peut également chercher les éléments d'une colonne. Maintenant, si je veux sélectionner les deux premières lignes et les deux premières colonnes, je vais faire ceci. Tac. Je veux les deux premières lignes et les deux premières colonnes. Donc, ce que je mets ici, c'est ce qui est relatif à la ligne et là, aux colonnes. Bon, pour être plus rigoureux, on n'aurait pas pour rigoureux, mais on aurait pu faire également ça pour avoir les deux premières lignes. Donc, de 0 à 2501, vous avez vu la séquence, il y a également. Je veux les deux premières lignes et les deux premières colonnes. J'exécute les deux premières lignes et les deux premières colonnes uniquement. Tu vois, 1, 2 et 2, 3, 5. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on accède aux éléments à l'aide de la fonction .loc. Comme je le disais, la différence entre .iLock et le .loc, c'est que le .iLock, on accède aux éléments à partir du numéro. Tandis qu'avec le .loc, on utilise des index ou des conditions. Maintenant, on va essayer de créer un nouvel index pour notre base de données. Comme vous le voyez ici, en fait, l'index à la base, c'est 0.1. On va faire en sorte que le nom de la colonne devienne l'index de notre colonne. Donc, allons-y rapidement ici. On va créer. On va faire df égale df.set index. Nous, on veut que le nom devienne l'index de la table. Donc, ça va changer. Non. Et j'exécute. Non. Ah, pardon. C'est plutôt df. Que je vais afficher. Voilà. Ah oui, en fait, ça a mis l'air là parce que j'ai exécuté deux fois. Donc, je vais juste commenter le code. Vous allez voir que le nom aura changé. Vous voyez ici. Maintenant, l'index de ma table, c'est le nom. Ce qui identifie une ligne, c'est le nom. Et non, l'identique. Et non, le numéro de la ligne. Pour pouvoir accéder à un élément. Par exemple, ici, je vais accéder à Akono. Ce que je fais, je fais df.lock. .lock. Akono. Vous voyez. Là, je peux mettre un nom. Alors qu'avec .lock, il faut que je mette absolument un numéro. Mais ici, je peux mettre un nom. Maintenant, si je veux sélectionner Mindon, df.lock, la ligne Mindon. Mindon, s'il est dans le tableau. Voilà. On a toutes les informations de la personne associée. Donc, voilà à peu près ce qu'on a fait vu ensemble. On a déjà vu pas mal de choses. Comment est-ce qu'on importe. Voilà à peu près. Donc, voilà à peu près ce qu'on a vu. On a vu comment est-ce qu'on crée un data frame. On a vu comment on accède aux éléments. On a vu comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sélectionner suivant un critère. Maintenant, en tant que data scientist, on va se voir faire des stades descriptifs. Voyons ensemble comment est-ce qu'on fait des stades descriptifs classiques sous Panda. Allons-y pour les stades descriptifs. Les stades de base, en fait, on les obtient tout simplement en faisant un point describe de la table. Ça, c'est une fonction que vous devez absolument toujours utiliser. Vous voyez ici, le point describe vous donne des stats-ci comme là. Il donne le nombre de lits, le minimum, pardon, la moyenne, les quartifs, le minimum et les quartifs, ainsi que le maximum. Et si vous remarquez bien ici, il n'y a pas de variable qualitative. Pour pouvoir avoir des variables qualitatives, il faut qu'on lui donne une petite spécification. Vous devez faire, tu veux reprendre ceci. Il suffit juste, en fait, qu'ici, vous fassiez un include égale à object. Pour lui dire, dans tes stades, inclue-moi également, inclue-moi uniquement les objets. Vous voyez toutes les lignes qui sont des objets. Il nous donne des statistiques descriptifs pour ces lignes-là, comme le prénom, le type de domicile, le travail, le grade et le statut de défaut. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir identifier les valeurs manquantes ? C'est très simple. En fait, pour les valeurs manquantes, il suffit de faire df.isnul. En fait, isnul et na donnent exactement la même chose. Isnul, ça me donne point somme. Là, cette fonction va me donner la somme des valeurs manquantes. Si j'ai fait... Là, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur manquante dans ma table. Si j'ai fait un point min, ça me donne le taux de valeur manquante à peu près. Si, par exemple, je vais supprimer une colonne dans ma base de données, comment est-ce que ça marche ? Imaginons ici, j'ai envie de supprimer la colonne revenu qui est juste là. Il suffit juste de faire df.grop. Ensuite, je mets le nom de la colonne revenu. Axis égale à 1. Axis égale à 1 veut tout simplement dire que je supprime la colonne revenu. Vous allez voir, le nouveau data frame n'a plus la colonne revenu. Il peut aussi arriver qu'on ait besoin de calculer de nouvelles variables. Ça, ça arrive très souvent comme étant le produit de deux variables, le logarithme, l'exponentiel. Ça peut arriver. Pour pouvoir mettre à jour le data frame, il suffit juste de créer une nouvelle colonne. Par exemple, ici, on va multiplier le montant du prêt et le taux d'intérêt. Je vais juste copier ça parce que c'est un peu plus compliqué. Je vais modifier le montant du prêt, le taux d'intérêt. Donc, je vais créer une nouvelle variable. Df, je vais appeler ça test, égale à df, test, je vais appeler la colonne test, qui égale à df, qui prend, je vais mettre le revenu, le montant du prêt, pardon. Il faut toujours mettre les guillemets parce que c'est un texte, fois le taux d'intérêt, ma nouvelle variable, ici. Et j'affiche mon nouveau df, vous allez voir la nouvelle colonne qui aura apparu. Donc là, vous voyez, là, vous voyez la nouvelle colonne qui est créée à partir de la fusion. Donc, vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres variables, vous avez vu l'idée. Maintenant, si on veut, par exemple, mettre à jour toute la, imagine que je veux que toute ma colonne test prenne la valeur 100. Bah, je vais faire tac, test, égale à 100. Je fais juste que je fasse ça, j'affiche le df. Vous allez voir que toutes les colonnes, toutes les lignes auront la valeur 100. Et si je viens ici, tout est à 100. Si, par exemple, je vais mettre à jour l'information d'Acono, par exemple, la première ligne, ici, cette information, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire df.iloc. Donc, je vais mettre à jour la première ligne, c'est 0, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la première, la dernière colonne, c'est moins 1. Je vais faire en sorte que ça prenne la valeur 1000, par exemple, 1000, 10 000. Et si je fais un df, j'affiche le df, vous allez voir qu'Acono, sa valeur aura changé ici. Voilà. Ça, c'est pour mettre à jour la colonne. Ensuite, mettre à jour les données qui respectent une condition précise. Là encore, il suffit juste de faire, ici, on va utiliser un .log cette fois-ci. Ici, on fait df. Si, par exemple, je vais en faire en sorte que toutes les personnes qui sont à cdi passent en cdd, par exemple. Je fais df.log. Ensuite, je mets ma condition df. C'est quoi cdi ? C'est le travail df. Travail. Df.travail. Égal à gala cdi. Et je vais modifier le travail. C'est la colonne travail que je souhaite modifier. Égal cdd. Donc, toutes les personnes en cdi deviennent en cdd. Et je raffiche mon .theta frame. Voilà. Vous allez voir que toutes les cdi ont été remplacées par des cdd. Voilà. Maintenant, on arrive déjà à la fin de notre présentation. On va voir rapidement un dernier élément qui est la jointure des tables. En général, lorsqu'on travaille sur un projet de data science, on travaille souvent sur plusieurs tables. On a besoin de les fusionner. Et en Python, dans le package Panda, vous avez la fonction pd.merge qui vous permet de fusionner deux tables. Donc, on va voir ça rapidement. Par exemple, si j'ai ce de data frame qui a été créé à partir de dictionnaire, je fais juste df1.mer, df2.on. Je mets l'identifiant out. C'est comment est-ce que je le joint ? Est-ce que j'ai fait un inner join ? Est-ce que j'ai fait un left join ? Est-ce que j'ai fait un outer join ? On va voir l'ensemble des joints dessus. Et j'affiche le résultat. Et voilà. En général, lorsqu'on a fini de faire la partie pre-processing, on a souvent besoin de stocker cette table. Pour pouvoir stocker la table, en fait, on a juste besoin de faire df.to.csv. Ça permet de stocker la base en csv. Je vais appeler ça test.csv. J'enregistre. Si je vais plutôt stocker en dson, c'est plutôt df.test.dson. Et voilà. Si je reviens là dans ma base de données, vous allez voir que les deux bases de données ont été stockées. Donc voilà. Nous sommes à la fin de la vidéo. Vous avez vu tout ce qu'on a pu faire. On a appris à manipuler Panda. Comment est-ce qu'on importe des données ? Comment est-ce qu'on crée à partir des dictionnaires ? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir fusionner les tables avec le point match ? Comment est-ce qu'on a séduit des éléments avec un point lock et un high lock ? Pour pouvoir tester vos connaissances, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, bien sûr, je vous propose ce quiz. N'hésitez pas à me donner des réponses en commentaire. Ça vous montre que vous suivez le challenge. Donc, allons-y. Quiz, on aura trois questions aujourd'hui. Quelle fonction permet de créer un data frame à partir d'un dictionnaire ? Est-ce que c'est pd.dataframe ? Est-ce que c'est pd.service ? Ou encore pd.data ? Quelle fonction permet de créer un data frame à partir d'un dictionnaire ? Est-ce que c'est un pd.dataframe ? Ah, pd.service et pd.data ? Mettez-moi la réponse en commentaire. Deuxième question. Comment lire un fichier csv avec panda ? Est-ce qu'il faut faire un pd.readcsv entre parenthèses le point stat point csv ? Est-ce qu'il faut faire un pd.import la réponse B ? Est-ce qu'il faut faire un pd.csv la réponse C ? Mettez-moi votre réponse si vous l'avez en commentaire. Dernière question pour finir parce que c'est super important. J'aimerais que vous regardez cela de la vidéo. Quelle différence existe-t-il entre un point log et un point iloc en python ? Est-ce que le point log c'est pour les labels et le point iloc pour les index ? Est-ce que le point log c'est pour les index et le point iloc c'est pour les labels ? Ou alors il n'y a aucune différence entre les deux ? Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Nous on se dit à demain pour la suite de notre challenge. J'espère que vous êtes toujours prêts. Bye.